George, j'ai vu quelque chose d'horrible ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? J'ai trouvé, sur la planète Terre, un truc mort et rempli de vie à la fois. Oh mon Dieu ! Tu veux parler d'un mort vivant ? Non ! C'est bien pire, je crois. Arrête ça, je vais me chier dessus. Je te jure que c'est vrai ! Des naturalistes intergalactiques comme nous ne peuvent pas avoir peur d'un truc pareil. Allez, vas-y, on va aller voir ça de plus près. Mais tu passes devant, hein ! Mon Dieu, tu m'emmènes où, là ? C'est ici que je l'ai vu, en plein milieu de cette forêt ! Attends voir, tu veux parler de ce bois mort ? Oui ! Mon détecteur plasmique indique qu'il y a encore de la vie là-dedans, alors qu'il est mort de chez mort ! En même temps, du bois mort en forêt, c'est bon signe. Il contient encore plus de biodiversité que lorsqu'il est vivant. C'est une barre HLM remplie d'êtres vivants, mon pote ! T'es sûr ? Bah oui ! On compte environ 25% de la biodiversité en forêt dépendante du bois mort. C'est pas du tout un signe de mauvais entretien. D'ailleurs, les naturalistes estiment même que le bois mort est un habitat vital pour plus de 1700 espèces. Oh, baise ça, l'or ! Y'a rien à craindre ici. Allez, je te fais écouter une petite cassette qui va te raconter l'histoire de tout ça. La présence du bois mort fait partie des 6 indicateurs de biodiversité définis par la Conférence de Vienne en 2003. Mais le bois mort souffre toujours d'un déficit d'images auprès de la population française. Et ouais, l'image d'une forêt gérée, maîtrisée, propre, reste encore très présente dans nos imaginaires. Cela provient des écoles de sylviculture du 18e siècle, basées sur la rationalisation des ressources, conception qui attribue au bois mort une connotation négative, car c'est un bois jugé inutile. Au 19e siècle, une vision hygiéniste assez simpliste a fait percevoir le bois mort comme un nid de pathogènes. On estime aujourd'hui, sauf rare exception, que l'arbre mort n'est pas dangereux pour la forêt, et qu'il est au contraire un élément indispensable. En zone sèche, méditerranéenne notamment, on l'a aussi accusé au 20e siècle d'être un facteur de risque d'incendie, avant de constater qu'il retenait excellemment bien l'eau et qu'il constitue un humus de qualité. Aujourd'hui encore, le bois mort est évacué par soucis de propreté, alors qu'il est loin d'être dégueulasse. Et c'est une vision très triste que nous avons, et prouve surtout notre méconnaissance. Il est au contraire vital pour la majorité des espèces les moins visibles dans la forêt. Mais je ne vais pas plus loin, car la suite de l'épisode va vous expliquer tout cela en détail. C'était Jean-Michmiche, le roi de l'info, à vous les studios. Bon, vous là les homo sapiens qui regardez cette vidéo, oui c'est à vous que je parle. Il est temps de voir si vous en savez plus sur le bois mort que Rodriguez le flippait. Vous savez que dès que le bois meurt, il y a un animal en particulier qui aime bien s'y installer. Si je vous fais écouter ce son, savez-vous reconnaître de qui il s'agit ? Eh bien, c'est le piquet pêche. Alors là, c'est un son qu'il fait pour marquer son territoire. Mais lorsqu'il creuse sa loge dans ce bois mort, vous entendrez plutôt. Bravo à celles et ceux qui ont trouvé, vous gagnez un point de victoire en didgeridoo. Alors pourquoi il fait ça le piquet pêche ? Eh bien c'est simple, il fait un trou dans l'arbre mort pour y construire sa loge et y élever sa nichée durant plusieurs années. Et là, c'est toute une réaction en chaîne qui se passe car durant l'élevage des petits, le pic va évacuer les déjections à l'extérieur de l'arbre. Ce qui va apporter au sol un humus très riche et qui va faire venir plein de coléoptères qui vont alors tourpondre des oeufs sur l'extérieur du bois mort. Ces oeufs vont éclore et faire sortir des larves dotées de puissantes mandibules qui vont se nourrir du bois jusqu'à atteindre leur stade adulte de coléoptères. Ils s'envoleront alors plus loin pour aller butiner des fleurs pour se nourrir. D'où l'importance de ne pas faucher l'herbe des bords de route ou de vos jardins en lisière de forêt, sous peine de les faire mourir de faim. C'est grâce en partie à eux que les fleurs sont pollinisées tout de même. Attends, tu as oublié un détail. Il y a une suite à la vie de ce trou que le piquet pêche a creusé dans cet arbre. Vas-y, raconte. Il faut savoir que le jour où cette loge devient trop grande, le piquet va se barrer pour aller chercher un nouvel arbre mort pour y construire sa loge. Et c'est une bonne nouvelle pour d'autres oiseaux qui, eux, sont incapables de creuser le bois et vont alors prendre le relais. Cela peut être des chouettes, des citelles torche-peaux, des mésanges, des rouges-queues. Et peut y avoir aussi des chauves-souris comme des noctules qui changent régulièrement de gîtes pour éviter l'accumulation de parasites. C'est vrai. Et elles peuvent aussi se loger dans le décollement de l'écorce. Allez, je me sauve dehors, explorez le vivant. Bon, c'est pas fini. Il y a d'autres espèces encore qui se tapent l'incruste dans l'arbre. Parmi ces quatre affirmations, saurez-vous deviner laquelle est vraie ? Alors, lorsque l'arbre est mort, il s'y installe des moisissures et des champignons qui vont ramollir l'arbre, des escargots qui vont l'échouiller l'arbre, des castors qui vont se régaler de l'arbre, des membres d'une secte sataniste qui vont immoler l'arbre. Celui ou celle qui répondra correctement à cette question gagnera un point de victoire en forme de didgeridoo. Eh bien, il fallait répondre des moisissures et des champignons qui vont ramollir l'arbre. En effet, certains champignons vont attaquer les cellules du bois avec leur mycélium jusqu'à grignoter la partie dure et centrale de l'arbre, qu'on appelle le duramen. Et malheureusement, certains polluants atmosphériques qui enrichissent le sol en éléments nutritifs posent problème à ces champignons. Mais il y a aussi les scolités qui, attirés par l'odeur du bois, vont creuser des galeries et se nourrir des moisissures. Moi, c'est Samy, le scolite le plus détesté des scolités. On m'appelle comme ça, mais mon vrai nom est Bostrich-typographe. Et je suis effectivement un vrai typographe. Je réalise de magnifiques écritures sur l'arbre lorsque je le ronge. Les homo sapiens ne m'aiment pas car je dévore allègrement les épicéas de leurs exploitations forestières jusqu'à les abattre en leur bloquant la circulation de leurs sèvres. Et puis, il faut dire que si tous les arbres meurent, c'est aussi à cause de leur résistance qui faiblit avec les stress hydriques du réchauffement climatique. Et puis, grâce aux creux laissés dans ces larves mangeuses de bois mort, il y a aussi des limaces, des punaises, des cloportes qui vont y trouver un abri de choix. Et tout ça, eh ben, vois-tu, ça fout un sacré bordel. Car voilà maintenant qu'il y a d'autres bêtes qui vont se ramener pour aller bouffer tout ça. Alors, à votre avis, vous, les homo sapiens qui vous prenez pour les rois de la planète, quels sont ces animaux qui viennent se régaler des bêtes qui se régalent, eux, du bois mort ? S'agit-il d'un suricate et d'un facochère, de lémurien à poils longs, de musaraignes et de hérissons, de blaireaux et de sangliers ? Eh bien, il y a plusieurs bonnes réponses à cette question. Il y a les musaraignes et les hérissons, mais il y a aussi les blaireaux et les sangliers. Un point de victoire en forme de didgeridoo pour les gagnants et les gagnantes. Et vous voyez, tout ça fait que l'arbre mort devient ainsi une merveilleuse réserve de nourriture qui le transforme en un véritable gruyère. Et puis, il va se gorger d'eau comme une éponge et ainsi conserver un taux humide élevé qui va ensuite s'infiltrer dans le sol. Hyper pratique, ça, pour contrer l'assèchement d'une forêt. Et ça plaît aussi encore aux insectes qui s'abritent là-dessous pour ne pas cramer ou se faire attaquer par les prédateurs. Et puis, une fois que ce bois est bien décomposé, il y a certaines plantes ou des arbres qui pousseront sur lui, comme l'épicéa qui peut pousser directement sur une souche. Mais il y a aussi les fougères. Ah oui, c'est vrai, ça. En tant qu'épicite, c'est-à-dire en tant qu'organisme qui pousse sur les arbres, rien de tel qu'un tronc bien tendre et pourrissant pour augmenter ma croissance. Et c'est ainsi que, durant plusieurs dizaines d'années après sa mort, l'arbre a participé à la vie de nombreuses espèces vivantes en forêt. Cependant, tous les arbres noirs ne sont pas aussi nourrissants. Le chêne est considéré comme l'essence la plus accueillante d'habitants étrangers, contre l'épicéa qui, lui, a les idées plus refermées sur le sujet. Un arbre mort, d'une certaine manière, c'est presque un objet politique. Plus c'est vivant, plus c'est bizarre. Écoute, depuis que tu as raconté tout ça, j'ai plus du tout peur de me balader en forêt. Au contraire, j'adore ça. Bah oui, faut sortir de chez soi, surtout que c'est palpitant à observer. Beaucoup des champignons et petites bêtes qui habitent ce lieu sont sur la liste rouge des espèces en voie de disparition. C'est tellement dommage. Mais on s'en fout un peu, non ? Tu crois que ça va changer quelque chose à nos vies ? Tu sais, si une partie de la chaîne alimentaire s'efface, c'est tout le reste de l'écosystème qui disparaît avec. Du coup, la bonne idée, ce serait de participer à des actions pour maintenir cela en vie. Oui, effectivement, c'est une bonne chose. Bah d'ailleurs, c'est bien beau de parler tout ça sur une vidéo, mais le mieux, c'est encore d'observer ça dehors. Et puis le top, c'est vraiment de rejoindre une association naturaliste. Allez, oust ! Allons dehors ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501